Je me trouve actuellement à Genève, dans la banlieue sud de Beyrouth, où une frappe israélienne a touché hier les alentours de l'hôpital gouvernemental Rafik Hariri. Juste derrière moi, vous pouvez voir l'étendue des dégâts, alors que les recherches se poursuivent au milieu des décombres. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon un dernier bilan du ministère de la Santé, 13 personnes ont été tuées, 57 autres blessés, dont 7 sont dans un état critique. Nous sommes allés faire un cours dans l'hôpital où nous n'avons pas pu filmer à l'intérieur, mais nous nous sommes entretenus avec son directeur général et nous a expliqué comment l'hôpital se préparait à faire face à ce genre de situation extrême. Alors que les recherches continuent, le ministère de la Santé a rappelé et a demandé à la communauté internationale de demander à Israël de ne plus prendre pour cible le personnel médical et les infrastructures liées au secteur médical ici au Liban.